On est en live c'est bon bonsoir à tous bienvenue sur mon live aujourd'hui on va se retrouver pour un peu de world of warcraft alors j'ai commencé à faire la vidéo du mage comme vous pouvez voir ma mage est bien habillée avec la petite fleur oui ça va une notification bon ça devrait aller donc ah bah non attendez que je vais mettre quoi bah oui forcément bah oui alors du coup je fais ce live et je parle fort pour une fois je profite du fait que ma copine n'est pas là elle me manque beaucoup d'ailleurs beaucoup elle va bientôt revenir elle est chez ses parents avec mon fils j'ai le chat là c'est bon donc j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine se passe bien demain voir week-end pour tout le monde moi c'est moi ça sera directement à 14 heures je ferai que deux heures demain donc c'est nickel on fera alors ce soir ça va être un petit peu de la chasse au transmo j'ai envie d'aller me chercher la transmo du front de guerre pour les êtres de la nuit donc bah écoutez vu que son privage est actif en ce moment j'ai envie d'en profiter j'ai envie d'aller chercher parce que bon si j'arrive à l'avoir complète bah je l'aurai complète voilà c'est tout c'est tout et donc j'ai envie et envies j'ai pas à téléportation pour horribos il faut que je fasse automatiquement faut que j'aille laisse tomber donc j'espère que vous allez bien j'espère votre semaine se passe bien moi en tout cas ça va ça va nickel bien entendu je suis en train du coup de de faire la vidéo je me répète je me répète désolé c'est parce que j'essaie de me retrouver un petit peu dans mes propos oui front de guerre donc là bas alors du coup là ce qu'on va faire c'est le front de guerre pour aller chercher le stuff j'ai déjà l'accord de lire donc c'est à dire bah la ceinture un peu giga turbo zef mais c'est pas grave il nous reste deux jours pour faire la bataille de sombre rivage ça tombe bien allez je suis prêt je suis là j'ai réussi à direct tag avec des gens donc peut-être je dis bien peut-être j'aurai le droit également de tag ici aussi attendant des médailles de service à mesdames de service je crois que c'est en tuant des gens de bataille de Qtas dans l'arbre au front de guerre actif ouais non c'est normal peut-être avec mon guerrier j'en tanne un peu plus augmente de toutes les caractéristiques de trois expériences gagnées de 10% pendant une heure ça s'arrête au niveau 49 forcément câble royal déchiré par la guerre la cape déchiré d'un soldat tombé au combat est porté en souvenir combien la transmogrification ouais c'est vraiment une cage des capes déchiré quoi autour de crépuscule de calde oreille et au au c'est de l'héritage cap gilnéenne cerclé sympa je mince un bijou bijoux cage de grimpeurs donc c'est une mascotte bijoux bijoux que les bijoux câble royal ou le joli ça va d'invoquer contrôler votre lanceur de glaive ok d'accord suite un crolus que c'est des trucs non mais bien sûr mon contrôle gauche ne fonctionne plus trop bien la manière de commandement de capitaine commandement commandé spécial pour la campagne en zandala et kulki ras téléporte le lanceur aborallus ça peut être utile sabre de lune de prêtresse ça par contre ça par contre le sabre de lune de prêtresse des gars oh la la très très joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors par contre il ya personne là vous allez me dire pour le bas pour la bataille de sombre et âge je refuse de croire ça le lien combat esprit liberté vous plantez sur champ de taille un drapeau qui réduit la durée des effets de contrôle pour les alliés à moins de 15 mètres de son emplacement visable uniquement en kulki ras 500 dollars et sur les champs de bataille non coté ok trésorier voldren lui ils vont qu'on passe une donation forcément je ne ferai pas de donation marchand de fiarnkagl monsieur et ce nom les nobles du coin raffolent du fiarnk d'ailleurs je suis de nouveau avec pour ramener à ce match j'aurais peut-être reçu davantage ok d'accord il y a une elfe de la nuit qui est intéressé par fanfi j'arrive même pas à le dire bref bah écoutez pendant que ça cherche pendant que ça cherche pour la bataille de sombre et âge je pense que ce qu'on va faire simplement des expéditions bah pourquoi j'ai pas des expéditions non c'est pas de bloquer les expéditions alors bfa l'édition de bfa débloquer les expéditions cultira ses andalars pour avoir terminé la campagne de guerre ainsi que l'histoire des trois zones qui sont alloués à votre action on est en 2023 est ce que je peux pas skip cette merde d'accord ça on s'en fout mais c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème il faut débloquer les expéditions en bas de france mais pour ça il faut faire un milliard de choses là vous me demandez trop les gars demandez de faire toutes les quêtes que j'ai déjà fait une fois là débloquer les expéditions j'espère qu'il va me dire ça faut que tu aies le bloquer les expéditions pour la leçon pour tous les autres personnages bah oui mais non c'est faux j'ai deux 120 ordres elles sont bloquées sur le deuxième que j'ai juste mis 120 alors que mon main les a bien débloquées et a fait serrer plus tu devras de toute façon monter les champions d'azerode pour le collier il bloque les expéditions en même temps que le siflé il suffit de commencer la campagne de guerre et que tu peux faire dès le level 114 je crois que c'est 120 sur la notation de commencer l'expédition j'ai vite commencé la campagne de guerre bah écoutez apparemment il faut juste commencer la campagne de guerre techniquement j'ai commencé la campagne de guerre techniquement c'est ça, j'ai juste à choisir une tête de pont pour enquête vers le désert voilà terminé la quête terminé la quête et là normalement aucune expédition bon d'accord ils se foutent de moi ils se foutent de moi le roi vryne a donné l'ordre d'envoyer notre meilleur élément c'est à dire d'établir une tête de pont en Zandala notre travail ne fait plus il y a le plan au commandant le fait qu'il n'ait pas de voix quand il explique son plan ça un petit peu le sonne ça quand même dommage oui c'est moi j'ai terminé la campagne de guerre en plus avec un autre personnage euh hello j'ai débloqué le sifflet BFA sur mon perso principale guide de vol BFA première partie ici il fonctionne sur mon perso principale depuis quelques mois sur mes autres perso level 120 sur le même serveur et la même faction donc je n'ai pas fini les 3 zones le sifflet ne fonctionne pas et je n'ai pas les exp or on m'a dit que le sifflet une fois débloqué est lié au compte c'est que les exp doivent apparaître dès le niveau 120 même si je n'ai pas tout fini est-ce un bug ou ai-je oublié quelque chose va à Dalorant avec tes rerolls par la quête garde pour la quête union des îles et normalement tu devrais pouvoir obtenir ainsi euh c'est lié au compte mais tu dois quand même aller chercher la quête si je ne dis pas de bêtises on aura besoin des prérequis euh le bateau ne pose rien sur tes remercions gros il faut juste validé sur le bateau une quête qui te bloque les deux sur Harold je rajouterai qu'il y a un autre prérequis il faut avoir choisi une des 3 régions pour commencer les quêtes de sa faction pas la peine d'avoir fait la région ni même d'avoir mis pieds juste avoir choisi ah d'accord vous allez choisir ma d'accord juste que je choisisse une zone on va dire la rade de tir à garde voilà a été alia cadeau voilà et là je regarde toujours pas putain j'en peux plus bon Flynn vas-y laisse moi tirer sur l'eau oui oui bon voilà c'est bon on a tiré bon et puis sinon bah écoutez on fera toute l'aventure encore une fois et puis c'est tout c'est pas grave prendre le bac jusqu'à la station et euh il me parle sinon de campagne militaire une tête de pont à ce coup d'azard ça c'est faux du coup et donc et donc je fais deux ou trois quêtes avant j'ai appris qu'il y a un autre prérequis il faut avoir choisi alors merci en gros il faut juvaliser sur le bateau une quête qui débloque les deux sur Harold mais de quoi tu parles de quoi tu parles what are you talking about l'envoi de la flotte il y en a pas de cirrhose c'est pas ça pour lever en ton nom j'en ai maïe à chante-ombre et chandris ça c'est pour la quête des ailes mais ça c'est déjà fait euh si je lui parle à elle et que je lui dis 4 sur Zuldazar Est-ce que tu me dis Que je vais me faire foutre Je pense très Je pense très fort que je vais me faire foutre C'est bien ce que je pensais On voit de la flotte Une regrettable décision L'utilisation des fonctions sur les tiers Mais pas du tout ce que je veux ça Bon il est où le bateau On rentre à Boralus On va casser les pieds Téléportation Boralus C'est bon un moment il y en a marre C'est quoi ça Je veux faire les expéditions Je veux gagner du temps Je veux gagner du temps Bon Pas du tout Cirrus la falaise peut-être Une dinguerie Je peux le faire deux fois Test Cirrus une regrettable décision Allez voir Gênes Grise Tête Oui on va aller voir Gênes Grise Tête A être rapide Non Invoque pas de nourriture C'est pas le moment de manger Parler à Gênes c'est tout Ecoutez De toute façon tant qu'on a pas tag On s'en fout On fait les choses On fait avancer les choses Au moins si je le fais là Je sais comment le faire pour les autres Et après ça ne m'embête pas pour la suite J'ai si peu de transmots En étant porteur de tissu C'est assez abusé Assez abusé Voilà désolé on coupe la cinématique Bien sûr Que croire Crétable décision A qui faire confiance Colis perdu Faut fouiller le concord cendre Moi je m'en fous Ensuite nous avons Trois Nacelle de sauvetage Mécanivelle D'un avis il existe un moyen d'aider Mécanivelle Mais le plan risque d'en faire ticket plus d'un Mécanome maîtrise des techniques avancées de réparation et d'amélioration biomécanique Il est pas probable que cela fonctionne mais nous devons essayer Les mécanome font transiter des fournitures depuis un quai de la pointe du crochet vers l'île Personne ne remarquera un collier supplémentaire Nous avons donc modifié le plan de vol et l'un de leurs hélicoptères guidés Vous voulez bien m'aider à transporter la nacelle de mécanivelle jusqu'à mécanome Même si les mécanome ne peuvent pas le sauver Ils devraient pouvoir alimenter la nacelle le temps que je trouve quelqu'un Ça me dit toujours pas Pourquoi ça n'active pas les expéditions Normalement ce serait tout con et juste voilà quoi Ça serait réglé mais Malheureusement ce n'est pas aussi simple et ça m'énerve Peut-être que ce ne soit pas aussi simple C'est vraiment sous l'or Parce que Légion et tout c'est hyper simple C'est juste qu'il va et c'est réglé Bah Shadowlands Pareil N'importe quoi Là techniquement j'ai fait les deux Là j'ai Quiquette Je prendrais pas celle-là parce que ça sert vraiment à rien Normalement Ça me saoule Du coup je vais là-bas mais c'est pas du tout ce que je veux les gars Mettez moi la paix Je peux voler Oui je peux voler Oui j'avoue tant de morts Bon allez hop Trois de la flotte Flèvement Voilà Yaaa Yaaa C'est vraiment stylé quand même Après c'est Là c'est pas trois pattes un canard C'est vraiment Vraiment au début genre Plein de morts et tout c'est incroyable Et puis après il se passe rien Mais je veux pas faire que ça dans une pipe Je veux avoir la paix Téléportation bourrelleuse Vous m'avez saoulé Vous m'avez saoulé Adieu Débrouillez-vous Voilà Débrouillez-vous Moi Occupé Saucisse de Havre Brune Une fameuse saucisse de Roland Je suis mes fermières de Comté de l'Or Portée de la forêt d'Halloween Une viande de Rosco Port laquet de Timigène Ça me tue Faut pas arriver non plus Faut pas arriver Faut pas arriver Ah ils ont prévu une échelle de cordes Bon bah sinon ouais Je... Voilà quoi Je suis bloqué Je ne peux rien faire Je peux rien faire et ça m'énerve C'est vraiment débile je trouve vraiment Bon je me plains Mais en vrai Je vais faire Je vais rentrer Je vais rentrer Je vais rentrer Je vais rentrer Si je qu'elle t'aime pour vrai En plus de vous enceintes Si vous voulez Si vous voulez Je ne sais pas Scop Si j'avais vendredi Je ne peux pas Si je ne sais pas J'ai ouvert je peux dormir Vraiment Plus de 예�ine Con krä��오 Tende gro Ok Au moins Que je sois Amical Avec les factions de Kultiras, oi oi oi, ça m'oblige à faire les quêtes, je vais me fatiguer les gars, je vais me fatiguer les gars, j'ai pas envie, bon bah écoutez, voilà, je propose d'expercoutre, on va faire ce qu'on va chercher un beau chapeau, voilà, je vais aller chercher un beau chapeau, je suis pas là parce que je sais que c'est pertinemment des sanctions, je pourrais pas faire là tout de suite, Niallota assister en éveil, je peux pas le faire c'est BFA ça, faut que je fasse tout le bordel, je peux pas on roue libre, pour rendre du séducteur mais qu'est descou das ramein entre la Il y a plus du combattant démoniaque en soi, couronne d'animination, comment ça ensemble, je me saoulais, il n'y a pas d'ensemble qui tienne, donc je disais chapeau, vraiment genre des chaperons comme ça et tout, butin mondial, butin mondial, guirlande de céréales, guirlande de céréales, je disais que c'est ridicule, mais j'adore, il y a un bretzel, il y a un bretzel, c'est incroyable, un bretzel, il y a plus de présages, ça n'est pas très prêtresse des lunes quand même, après bon il y a carrément une tenue prêtresse des lunes, donc bon après on peut aller chercher un truc qui passe plus prêtresse des lunes que le stuff marqué prêtresse des lunes, je pense que c'est un peu compliqué, Regarde quand même, on ne sait jamais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, ici j'aime beaucoup, ça fait plus prêtre après, ou ma cheveu, mais... On va pouvoir d'assumer une simplicité, ça par contre ce casque il est laid au possible, voie, il descend lui, ça pour un prêtre ça serait nickel, Ouais mais ça, ça fait pas très lune quoi, ça fait beaucoup... C'est ridicule, il voit rien quoi... Pourquoi j'ai de la plaque là, pourquoi ? Ça fait aucun sens, oh me cage légèrement matelassé Couronne de chance... Oh les fleurs par contre ! Couronne de chance éternelle, couronne de prospérité infinie... Attendez, je vais regarder où c'est... Ouais, couronne de chance éternelle, écoutez... Ah mais couronne de chance éternelle, voilà, j'ai envie d'aller regarder ça... Où je peux trouver... C'est la fête lunaire ! Ah, je suis tellement déçu, j'ai envie de me suisse... J'ai envie de me suisse... J'ai envie de me suisse... Chocolat suisse, montre suisse, argent suisse... Aïe aïe aïe, quel dommage... Quel dommage... C'est-à-dire que je vais aller me faire foutre... Donc... Eh bien écoutez, tant pis, dommage, on va regarder autre chose... Des sans-lieu... Dino... Laser, paix sur mesure, ça c'est l'ingénierie de BF3... Et les lunettes elles ressemblent à chaque fois... Ah mais non, pardon... Légion, elles ne ressemblent à rien du tout... Là c'est des lunettes... Euh... Ouais, là c'est des lunettes d'un boss... Millificent... Couronne de gardiens pour... Alors là par contre... Alors là par contre... Alors là par contre les gars on est sur quelque chose... Alors soit celui-ci, soit celui-là... Mais en blanc j'aime beaucoup... Je vais faire quoi ? Couronne de gardiens pour... Une quête... Ok bah attend... Y'a pas de marchands, que des quêtes... Euh... Couronne de gardiens pourpre... Ah bah écoutez, on va aller regarder ça... Couronne de gardiens pourpre... Couronne de gardiens pourpre... Objet World of Warcraft... Euh... Couronne de gardiens pourpre... Et... Asso sur le fort pourpre... La douleur pourpre... Comment ça ? Une quête level 10... Donc autant je peux la choper direct... Du coup faut repousser l'invasion du fort pourpre... Commentaire anglais... Euh... Or a... The number of players... Care for the quest... We're done source to win... In a... Well they haven't learned from the Nexus... Where it seems... Get to head together... Collin torrent... Your beer... We time you mess up... Violet hold... Ok d'accord... Bon alors on va aller du coup... Bien sûr... Direct au fort pour... Là au moins ça ira vite... Les yeux brisés... Là au moins ça ira vite... J'ai juste à y aller... J'ai juste à y aller... Prendre la quête devant le fort pour... Pour finir le fort pourpre... Et bam... Déjà une tête... Incroyable... Je trouve vraiment... C'est juste un disque qui vole derrière ta tête... Mais le fait que ce soit... Une lune... Bah une lune... En argent... Bah c'est nickel... C'est exactement... Des piles... Que je souhaitais... Dans ma vie... J'ai besoin de votre aide... Oui oui ta mère... Ok ok... J'accepte ton aide... Ouais on est d'accord... Voilà... Couronne de gardiens pourpre... C'est bien ça... Il est mieux que ce que je l'ai... Comment ça... Pourquoi... J'ai peur du coup... Je vais me faire éclater si je le fais non ? C'est une bonjour... Euh... C'est une récompense... Il faut le faire en normal ? Non oui... C'est l'invasion du fort pour... Euh... Ecoutez on va aller en normal... Voilà... On va aller en normal... Tout ce qu'il y a de plus normal... Est-ce que je peux leur faire des dégâts ? Déjà c'est la question... Bon 12 000... Je devrais pouvoir aller one shot assez facilement... Voilà... Ah oui... Il faut lui parler... Sinon ça avance pas forcément... Seigneur Malgat... Putain... Mais vraiment... Ah ah... Bon... Vous voyez... Je vais repousser les troupes de la région... Alors vous voyez... Le truc c'est que j'adore suivre ce que fait Malgatir et tout... Du coup maintenant je vois les problèmes... Je vois les problèmes putain... Un orc corrompu mais à la peau grise... Mais qui a les yeux verts... Je commence à avoir les problèmes... C'est ça le truc... Regardez vous... Voilà... Ecoutez je peux utiliser ces machins là pour les tuer... On va clairement le faire à chaque fois... Vous voyez la porte, bonne chance... Et merci de faire ça pour nous... Alors du coup c'est des ennemis du Northrend... Là actuellement... Enfin écoutez... Le temps qu'ils arrivent... Oupi dam plume... Donc il a direct libéré un boss... Au moins il me tue pas... Il me tue pas... Il me trouve pas trop de dégâts... Voilà va mourir... Princesse de sang... Thalena... Alors par contre après... Vraiment ils inventent des PNJ... Princesse de sang... Elle ressemble... Enfin je veux dire... C'est... Après je le sais pas... En fait... Je sais pas si c'est une bonne chose et tout... Qu'ils inventent des personnages qui n'existent pas... Je sais pas... Il y a pas trop à me dire... D'un côté c'est bien... Enfin je veux dire... Ça montre qu'il y avait pas... Enfin je sais pas... Je sais pas trop... Je concentrais en fait sur... Sur ce que je dis... Sur ce que je fais... Du coup je dis n'importe quoi... Enfin bref... Milleficent... Tempête de mana... Si je trouve... C'est plutôt... Mignon... C'est plutôt mignon... Après... Shadowlands... Des êtres froids... Et arroquants... Prêts à infliger la douleur... Pour leur simple amus... C'est parti... C'est parti... Non... Arrête... Dégage... Elle a augmenté mes dégâts la débile... Oh non c'est trop haut... C'est trop haut... Ah vraiment... Incroyable... Incroyable... Ce niveau de stupidité... Après c'est sa strat... Forcément... Faire... Elle peut pas faire autrement... Bon j'attends... J'ai buté ton boss... J'attends... Ah... Merci... J'ai failli attendre mec... J'ai pas fait deux... Pas fala 0... Oui il y a un bug. Ok je sais pas à quoi pourrait servir ce bug mais d'accord. Notre portail seront ouverts à la place, et bien j'y compte bien, j'adorerai. Par contre je refuse, je refuse, et bien là on doit tomber, eh c'était quoi ça ? Nombre pot de venin, ok d'accord, l'indicité normale. Bon je gardais le prêtre feu, enfin prêtre feu, le mage feu du coup. Le mage arcane c'est bien vous voyez, mais je trouve que c'est un peu lent quand même. Toujours un petit peu lent. A démarrer c'est un peu comme un moteur diesel vous voyez. Je vois ça surcharge. Voilà. Voilà. Voilà, je vais buter. Faire votre emplacement, un effondrement d'ombre qui dure 15 secondes augmente de 66 votre agilité ou votre intelligence, donc vous prenez dans certaines effets. D'accord. Obéisce que tu, euh bah non justement. Y'a notre protection mentale. C'est mieux que mon stuff, donc bon. Je m'en rends pas compte mais je suis en train de faire du stuff là pour mon perso. C'est pas ça le but. Euh, bref. Non. Ça va. Ça va. C'est quelque chose d'assez cool. Là c'est fun. Et au moins c'est un petit peu une classe, vous voyez, que j'aime bien me dire. Bon après forcément quand vous n'êtes pas au niveau. Mais quand vous jouez un petit peu, quand vous commencez à jouer, et que vous jouez ma cheveux, bah genre c'est vraiment vous déconnectez votre cerveau, vous pouvez utiliser boules de feu, tré de feu, explosion pyrotechnique. Même vous pouvez spamer juste les attaques auto, enfin les attaques instantanées comme ça pour le tuer, pour tuer vos ennemis. Après au niveau des attaques de zone, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Bon après bien sûr vous avez du coup la puissance fluctuante, vous avez aussi la vague explosive forcément. Et vous avez le choc de flammes, vous avez ça. Mais après si vous ne prenez pas forcément par exemple, vague explosive, vague explosive. Euh... Attends quoi ? Conseil des ombres ? Ah il fait partie du conseil des ombres. Ah c'est pas assez, ces prisonniers sont des incapables, vous tomberiez tout tard. Le commandant de l'invasion a vaincu. Ah c'était pas lui le commandant de l'invasion ? Ah c'était lui. C'est l'horne. Qu'est-ce que je fais ? Je t'attaque ? Je t'attaque pas, qu'est-ce que je fais ? Allez va mourir. J'ai une recette. Potion de puissance prolongée. Je vais pour monter toutes les caractéristiques de 57 pendant une minute. Bon c'était cool mais à l'époque quoi. Cordelière et ouais. Il n'y a rien du tout. Mais bon c'était juste, de toute façon c'était juste pour la tête, le reste on s'en fiche. Voilà ça partira à la poubelle. Je crois qu'est-ce qu'elle a dit. Je t'avais prévenu de ce qui allait se passer. Je leur ai bien dit. On t'y l'écouté ? Non. Voilà une deuxième invasion des jouets. Beau travail. Bon à qui dois je m'adresser pour faire boucler le secteur ? Oh bon ça me tue. Et voilà. Couronne de gardien pour rajouter à la collection. Ça c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais envie. Bien maintenant qu'on a une tête pour notre petit... Pour notre petite transmo. De prêtresse de la lune. Moi j'aurais même pu avoir ça. Mais ça ça fait plus. Bah qui a plus d'acolytes de Goldrin forcément. Enfin je suis content d'avoir eu celle-ci quand même. Elle est plutôt jolie. Bref. Maintenant on va chercher un petit peu des épaulettes. Non plutôt un bâton, une arme. Ouais un bâton. Un bâton qui colle maintenant. Un bâton qui colle et qui fait... Oh putain par contre les bâton ils sont incroyables. Incroyable. Les bâtons de Dragonfly qui sont vraiment très très beaux. Euh... Donc euh... Ouais ton art de bataille Marouk ça on s'en fout. Shed-œuvre maudit. Quelthuzad sans prime domination. Alors le problème c'est que ça c'est encore un donjon que... Enfin un raid que je peux pas encore faire. J'aime bien ils mettent quand même l'arme de Quelthuzad en premier. Avant celui... Euh... Avant ceux du sépulcre des fondateurs. Ça ça me fait rire. Ha ha ha. Ça me fait beaucoup rire. Quête de la victoire. Panthéon des prototypes. Ouais voilà ils le mettent avant quoi. Ah les bâtons ils sont quand même très beaux. S'épulcre des fondateurs. Mais bon c'est vrai que celui de Quelthuzad est quand même vachement joli. Très très joli. Même si c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut. Concrètement nous ce qu'on veut. Bah non. Enfin je me disais que c'était joli. Mais non ça n'ira pas avec ce que je veux faire. Ça... Vraiment ça... Ça ferait vraiment plus de ride qu'autre chose. Bâtons des sentinelles de pierre. Ils sont vraiment très trop jolis bâtons. Très très jolis. Bon après ça c'est le bâton assez simple. Euh... Raden le spolié. Chandail gardien du cosmos. Euh... On a bâton du gladiateur. Ouais mais ça c'est des poupées d'épées. Bobine foudroyante récupérée. Ça ça me fait rire. Filier de la cabale noyée. La cabale insatiable. Creusée des tempêtes. Ok. Enfin je l'admire hein. Mais en vrai c'est... C'est pas du tout ce qu'il faut. Ça ça veut juste penser à des algues. Pointe de nécrorateur. Ça me fait très très penser à du... À du chat de laine en fait. Ça ça me pense du challenge. Parce que ça a inspiré des drust. Inspiré des drust. Même si c'est la bataille de Dazaralor. Ça c'est très étrange par contre. Oh 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 oh. Bâton de l'aspirant sinistre. Écoutez. Bâton de l'aspirant sinistre. Ceci est un objet à acheter. Euh... Commentaire. On peut l'acheter l'ensemble des armes d'aspirant sinistre dont ce bâton auprès du Maréchal Gabriel à la Boralus coûte 80 marques d'honneur. 80 marques d'honneur ça c'est chiant par contre. On est que 15 avec mon voleur donc pour dire. Donc coffre de fourniture secret. Coffre de fourniture de guerre. Attends. Qu'on soit bien d'accord c'est quoi un coffre de fourniture secret. Ouais. Alors map showing quest. Secret dupli chest. Secret dupli chest. Do you need war mod on? Do you need a certain honor on level? Do you have just to be lucky for them to spawn? Bon dieu. Secret dupli chest. Secret dupli chest. Euh... Est-ce que... Alliance reward chest. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit truc comme ça. Ah ok ouais non j'ai compris. C'est les gros coffres qui tombent là c'est ça on est d'accord. Je dois aller faire la... Je dois aller faire... Euh... Il est trop stylé mais bon c'est un peu chiant à les récupérer. Bon. C'est pas grave. Moyen que je garde en favori. Non je pense pas qu'il y ait moyen que je garde en favori. Bah tout ce qui est aspirant en fait je vais me faire foutre directement. En préavis. En bâton du coeur du vide. Ah ça par contre c'est absolument pas ce que je veux faire mais c'est joli. C'est très joli je l'aime beaucoup. Les autres font un peu bâton basique mais vraiment la couleur là je l'aime beaucoup. Ça tire un peu vers violet c'est un bleu qui tire vers violet ou alors c'est juste bleu mais en tout cas j'aime beaucoup. Brise marine. Brise marine. On fait les trois brise marine. Bon alors c'est pas pour moi du tout non plus je trouve ça assez joli. Même si bon la forme là fait pas trop penser à un oeil si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors c'est juste moi qui suis complètement bref. Alors. Ça c'est dégueulasse bien sûr. Ça aussi c'est dégueulasse. Ah et du coup c'est ça d'accord. Les bâtons que tu récupères. D'accord. Les bâtons serres de fer ça j'ai déjà un. Enfin en tout cas un substitut. Ça je trouve pas ça si joli. Ça non. Non ça non plus. Ça c'est un stuff pvp. Les bâtons du grand impérator. Ceux-là sont très jolis. Mais c'est pour un mage humain. Je t'en ai plus. Là je vais gerber. C'est quoi ça. C'est joli mais c'est. Quand ça tortille comme ça, ça fait très peur. Euh. C'est dur. C'est dur. Le garde arrogant. Après on a commencé à arriver un petit peu dans des trucs. Alors ça ça ressemble à. Alors j'allais dire. J'allais dire que ça ressemble à des bâtons de sang. Mais du coup non. Du coup d'un coup ça ne donne plus très envie. Ça ne donne plus trop envie de sang. Ça pour Android par contre ça doit être génial. C'est joli. C'est joli très joli. Très joli putain. Vraiment des bâtons très très jolis. Incroyable. Ah ouais j'ai déjà vu. Ça ça me fait. Bâtons d'épine rose. Bah c'est pas. C'est un beau bâton. Mais c'est pour un druide. Et encore il y a pas de meilleurs bâtons pour les druides quoi. Enfin bon ça doit trouver sa place dans des transmo après tout. Alors le bâton d'Ectofer par contre je le trouve. Putain de sidé avec les... J'adore. C'est beau. C'est incroyable. Le bâton d'Ectofer qui est incroyable. J'aime beaucoup. 20 sur 20 pour le bâton. On commence un petit peu à arriver dans des trucs qui ne... Qui font plus trop de sens. Avec les lunes. Je dois vous avouer. Bon c'est arrivé à Kata. Ça commence à être la Kata. Forcément. Oh c'est vrai. Kourou du dragon. Le repos de Taris Gauza. Ça pourrait faire la Kata Gendarmes. Il y a encore que j'ai la foi de le faire. Bon après c'est quand même un bâton très très joli. C'est pas... Pas à négliger. Ça 100%. C'est les terres de feu. Mais bon peut-être pas forcément. Après. Le bâton d'Amunae. Le bâton du tan de sorcier Torisan. Malheureusement. Ça commence vraiment à devenir gros. Et trop spécifique. Ça ça fait pas assez... Ça fait pas assez lune du tout. Ça fait très... Ça fait marquant une crépige plus la fuck. Le bâton du cuir scellant. Le bâton d'essence est siphonée. Il y a une chance pas de trouver une meilleure arme que ce que j'ai vu tout à l'heure. Le garde a eu le duard. Il prend un druide. Le bâton est très stylé même si j'utiliserai pas. Le perso là. Recharger pourrait être un bâton qui pourrait représenter... Ça me... Je sais pas. C'est dégueulasse. Ah, euh... J'ai appuyé plusieurs fois sur un bouton. Il fallait pas. Euh... Bâton de contrainte. Alors attendez. Je regarde. Ça a pas fait sauter le stream. Euh... Non. Tout va bien. Tout le monde est... Je suis toujours là. Je suis toujours là. Bâton de focalisation du gladiateur furieux. Ça c'est du PVP. Je regarde par dépit. Je regarde mais... Je regarde mais... Je pense qu'il n'y a qu'un seul bâton dans mon cœur qui peut fonctionner. Bâton de terreau. C'est des plans. C'est des pans. C'est très joli le bâton clé là. Ils disent que c'est un métier. Allez donc. Verdict de Jindo. Alors après je veux pas pour elle. Mais en tout cas... Je sais pas. C'est une clé des plans. Je trouve ça très joli. Très original. Un plan qui... En plus... Je fais ça pour... Alors déjà c'est pour les calligraphes. En plus ça c'est juste calligraphie de cataclysme 30. Je l'aime beaucoup. J'ai un calligraphe justement. Ça va me permettre de... Bref. Il faut le plan quoi. Je pense sur un moine peut-être. Ça peut être assez cool. The time is the same staffed that's arm of the chief engineer Lord Thunder. In the Earth's land. While... The fire itself has the mid-section of his team of base. They cannot be... Like a keyblade. Euh... Chief engineer Lord Thunder. Apparemment Ah non c'est le même que En fait c'est le même qu'un autre Un autre health A dans ses mains Mais Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas l'avoir The staff of Prehistoria Ogenius to open the secret door In all the mana Ah d'accord En plus de ça ce modèle avait l'air I was looking for a keypad to post With the key to the plane Now you can start The speaky airhead Thanks to unlock the secret The staff of Prehistoria I was looking for a keypad to post I was looking for a keypad to post Le bâton clé C'est un métier de cata C'est métier de cata Donc Bah écoutez je le ferai en off Bien sûr Mais je sais quoi faire en tout cas Ça c'est cool Vous voyez ça n'a pas servi C'est pas complètement inutile Pas complètement inutile De mater Par contre c'est le bâton de vie De l'exode art C'est littéralement le bâton de vélène ça Bâton de vie de l'exode art Dépoyer sur seigneur funeste kazakh On va faire un petit tour Voir notre ami le seigneur kazakh Je vais au page 40 On va aller voir le monsieur kazakh Autant ça tombe direct Autant quelqu'un l'a déjà tué Autant je vais aller me faire poutre Ce qui est fortement probable Non Les voeux vous accompagnent C'est un peu plus vite si je vais comme ça je pense Ça ira plus vite Le kazakh 21% de chance de tomber Donc écoutez voilà La page 40 du coup pour les armes En tout cas c'est cool on découvre des armes assez stylées Ça me donne envie Là vous voyez ça me donne envie de jouer Parce que là j'avais perdu un petit peu l'envie A cause A cause juste de mon TDAH en fait Juste là j'étais en plein Enfin pas à cause de mon TDAH C'est plus un Comment dire Plus une conséquence du TDAH Puisque Ah mais ils avaient déjà un style comme ça De bâton De bâton Qu'on trouve un peu plus loin Après Les extensions Bâton danger Ça c'est juste des bâtons verts Des trucs Bâton de garde du TDAH Ça c'est une arme Qu'est-ce que c'est des bâtons Âme c'est métier Bâton de Métanoïa A manlé Vierge charmé Alors ça par contre Une axe ramasse en 10 joueurs Je le trouve très joli Très très joli le bâton Je pense que c'est Ah oui Je pense savoir C'est nax ramasse Mais l'ancien nax ramasse Pas celui de Ouais Il implique du bâton Le connex étable Très joli mais Domination Ouais Mouais mouais Bâton focalisateur De l'aile de l'ombre Il me ressemble à rien Je suis choqué Donc Kaza qui se trouve par ici On va aller par ici Pour les armes Je pense que je suis un peu passé Partout On va essayer de choper Un petit peu des épaulières Maintenant C'est très bien On va avoir les biens Ça a l'air forcément Il pète C'est pas ça que je veux Ce que je veux c'est Un truc qui fasse très très Zélu Un as fuck Désolé Tralmar Désolé je ne fais que passer Ne faites pas attention A moi Ne faites pas attention Euh D'ailleurs je vérifie que je vais bien Au bon endroit Sinon ça va être tragique Alors normalement c'est ici Qu'il y a Kaza Qui se balade Se balade Oh c'est le trône de Kil'jaïnen Normalement il est là Vous ne pouvez pas me mentir Je sais qu'il est là Appelez moi le directeur De cet endroit Merci Je me tire juste à côté Pour qu'on revienne ici Ouais bon Je pense qu'il va appeler le directeur Ne servira à rien Alors je vais regarder S'il apparaît bien ici Notre cher ami Kazaak Seigneur Knais Kazaak TNJ Ouais non c'est bien ça Il est bien ici En plus ça il est énorme Je ne peux pas le rater J'ai attendu l'exode d'art Fin d'espoir Il y a quand même pas mal de choses J'utilise les slicks Je peux choper Donc je vais écouter On va attendre là Patiemment Et on va continuer Regarder ça un petit peu Alors Pas sérieux J'ai pas lié Tout ce qui est Dragonflight Shadowlands On oublie Pour commencer Ça c'est quoi Mante les d'aspirants corrompus On s'en fout Ça c'est Ah mais carrément Je suis peut-être allé un peu loin J'ai pas vu qu'il y avait BFA Que j'ai passé Parce que BFA il n'y a rien Attends Ça passe direct à Légion Ah non c'est bon BFA c'est ici Ça passe direct D'accord Laisse tomber Euh Bataille d'aspirants Ok non c'est mixé En fait c'est juste mixé Et ils ont juste mixé Très bien Euh F Un petit reste qui me fonctionne C'est que du coup On pourra plus jamais les récupérer Genre Plus du tout Plus du tout J'ai montré l'ombre du vis Amique du vengeur des fins Amique du vengeur des fins Amique du vengeur des fins C'est pas des tenues que j'ai envie Les trucs qui m'inspire Bon après oui ça Après effectivement Ça c'est giga stylé Forcément C'est giga stylé Mais c'est pas ça que je veux C'est pas ça que je veux non plus C'est pas ça que je veux C'est pas ça que je veux Là encore c'est très stylé Et du coup t'as la version Genre comme ça Genre les yeux bandés Et libéré Incroyable Mancle et de la tirise garde C'est extrêmement laid Ça ne représente peut-être pas Bien la tirise garde Finalement Ouais C'est des épaulières violettes Manteler la prestidigitation Ça c'est très joli Mais je le mettrais pas Sur mon mage actuel Waouh Les parchamins c'est très joli J'aime beaucoup Ah du coup vous avez les ailes Et ensuite vous avez Genre les ailes Qui sont comme ça Bien que tu Tu vois Iscar D'accord Et du coup voilà ouais Amérique du combatant Mantelé du seigneur Eredard Très joli mais Encore une fois voilà quoi Regarde l'épaule de la houlteresse C'est Guldan Des épaulières de Guldan Bon j'exagère C'est pas les épaulières de Guldan Mais en gros Ça me fait vachement penser Promog Promog sur la fondée des roches noires Promogéant D'accord Attendez petit coup Ah bah j'ai plus d'eau On va passer à l'Oasis Elle est live de la flemme là Je dois vous avouer Que là le live C'est assez pauvre Bon j'ai plus d'eau Mmm Hummm Dans quel jour ? Là, actuellement, on est bientôt vendredi. Il y a des gens qui ont apparemment calculé. Quand est-ce qu'il revient ? Alors, son spawn initial, le Twisted Tuesday, c'est mardi. Mardi de la nuit, c'est très tard. 1,5%, mon dieu. Mercredi, pendant la nuit, il a 50-80% de chances d'apparaître. En fait, je ne comprends rien, c'est assez haut pourcentage. Merci. 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 Il peut apparaître plusieurs fois dans la semaine. Arunic, pensez-moi que c'est le following. Alors, il a... Oui, forcément, il a une apparence... Ok, oui, bon, il y a une apparence différente, mais moi, j'ai envie d'avoir un peu ça. D'accord, si tu n'as pas de place dans ta inventaire, tu peux aller te faire foutre. Ok, bon, bah écoutez, de toute façon, son arme, là... On va revenir, du coup, sur ce que j'avais vu. Je pense que les gens dorment, malheur qu'il n'y a pas de déjeuner. Euh, c'est quoi ? A table pour faire des filles d'objets, tac. Bâton du rédempteur. Bâton du rédempteur. Bâton du rédempteur. Très joli bâton. La formule de damnation. Amulette du coeur rendu. Oula, mais c'est quelqu'un de où, ça ? Tu utilises la formule de damnation à l'hôtel de la damnation pour invoquer Syruc, le seigneur du feu. Détruisez Syruc, le seigneur du feu, puis parlez aux soins une terre Torlok, trouvez aussi à l'hôtel de la damnation. Ah, oui, je vois. Oui, d'accord. Je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. En fait, ouais. C'est une suite de quêtes, en fait, ça. Bah écoutez. Ecoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prendre... Je vais aller tout là-bas. Simplement. Je ne vais pas attendre que Kazak respawn. Je vais juste me rendre là-bas. Voilà. Je vais juste aller l'envahir l'ombre lune. Je vais aller faire la quête. Là, j'aurai un nouveau bâton. Nouveau bâton très joli. Euh, maintenant. Ce que je veux aussi. J'ai récupéré ça. Et on va continuer notre recherche d'épaulettes. Forcément des jolis. Forcément des jolis, accessibles. Espolière de l'Aldor. Oui, mais non. Alors, j'esquipe pas mal de choses. Donc, je vais remonter après. Vous en faites pas. Voilà. Protège épaul Illidari. Très, très joli. Mais bon. Heureusement, c'est pas ça que je dois prendre pour moi. Alors. Espolière de la grasse intérieure de Vestia. Non. Clé des trois terreurs. Non plus. La lière du coeur pendu. C'est vraiment ce que je cherche. Là, j'ai pas le sang maudit. C'est pas ça que je cherche non plus. Enfin, je peux faire ça sans épaulettes. Il est en distance. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? J'ai vu le feu de héros. Mante-clé de l'ignorant. Alors, en vrai. Avec le cercle derrière, ça va bien. Mais malheureusement, ça ne collera pas, je pense. Alors, protège épaul du triomphe de 4 gares, par contre. J'hésite un peu, mais moi, je trouve ça assez joli. Bonne l'ignoration. Bon. Je sais pas, il y a une torte de conquérant très jolie. Mais ce n'est pas pour moi. D'accord. Mante-la une népharius. Ouh là. C'est très stylé. Mais c'est très spécifique aussi. C'est pas pour un mage. En tout cas, pas pour le mien. Mante-la une seigneur du feu. Très jolie. Mais pas pour moi. Très, très jolie les transmos. Pourtant, elles sont en ciel. Pourtant, elles sont en ciel. Pas des trucs qu'on voit souvent, je trouve. Très jolie, mais je ne suis pas trop sûr. Ça, c'est très jolie aussi. Pour un gnome. Je pense, pour un gnome, ça, c'est parfait. Gnome Blanc, bref. Là, on arrive sur du mise-offre en arrière. Avec des rouleaux carrément de parchemin, qui sont des épaulettes. Il a pas l'air d'un ou quatre heures de l'ombre. Très jolie aussi. C'est dur hein. Plein d'épaulières, elles sont toutes, la plupart, elles sont très très jolies. Je suis très très content de voir ce que je vois. Celui-ci, je vais aller le chercher un jour. Mais il n'y a pas celui que je veux. Non, on ne sait pas ce que ça fout là. Non, pourquoi pas. Après, concrètement, peut-être qu'on mettra. Peut-être que clairement, je pense, ça se jouera plus sur la robe. Ça se jouera plus sur la robe. Pas d'épaulières, mais ça se jouera sur la robe. Et là, par contre, ça va devenir un peu compliqué. Parce qu'il y a un milliard de robes, super jolie. C'est dur. Oh, mais attends, c'est quoi ça ? Alors, ça par contre, c'est une belle tenue. Ça ne sera pas pour elle. Encore une fois, je trouve plein de belles tenues. Elle ne sera pas pour elle, mais... J'enlève le tabac aussi parce que sinon, ça va me porter préjudice. Euh, oui, excusez-moi, je suis un peu nu. On va arranger ça, voilà. Très, très jolie en tout cas. Pour un prêtre, je pense. Peut-être pour un prêtre, en vrai, cette tenue, elle est incroyable. Là, pour un elfe de sang, 100% un elfe de sang, c'est carrément marqué dessus. Carrément là, vous voyez, c'est juste là. L'énorme elfe de sang. Là, pour un mage, un elfe de sang. Bah, pour un elfe de sang, quoi. Pour un elfe de sang. J'ai la couture croisée, incroyable. Alors, c'est très très simple, mais j'aime beaucoup. Je pense, pour certaines transmots, ça peut être très joli. En fait, l'unique de l'écrorateur, c'est une quête. Ça va être encore une quête super précise. Alors, en vrai, cette tenue-là, elle pourrait faire l'affaire. Concrètement. Comment elle pourrait faire l'affaire ? Bon, je la garde en tête. Écoutez, habit de cérémonie détériorée, peut-être. Habit de cérémonie. Habit de cérémonie détériorée. L'inscription qui rend cette robe semble représenter le signe des lunes et plusieurs esprits lois vénérés. Bah, voilà. Parfait. C'est parfait. C'est quoi, c'est Légion peut-être ? C'est quoi, c'est Légion peut-être ? Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon, 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 pardon. Oui, sur 200. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est ça, c'est Légion. 1h06, putain. Alors, clairement, c'est super joli. Je le mettrai pour plein de personnages. Mais malheureusement, je pense que c'est que du tissu, donc on ira te faire foutre. Par contre, c'est ça que je veux, robe, grain de fureur. Rob'Grad Fureur. Allez, go. Ouh. Alors. En anglais, Bloodwall is located au sud de Tornheim sur une montagne. Ok, d'accord c'est Légion. Ok, d'accord c'est Légion. Regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre. Grande tenue de clarté divine. Alors là par contre les gars, alors ça aussi c'est pas mal. Alors après peut-être pas totalement parce qu'il y a des ailes et ça fait un peu tache. Mais je trouve ça, putain de stylé. Même si je trouve même que cette tenue apporte quelque chose de différent. Ah il y a des ailes aussi vous me direz. Bon. Les deux apportent quelque chose de différent vous me direz. Chemise rouge de fête bien coupée ici. Oui c'est une tenue de Noël quoi. Ah oui bon ça c'est... Ah du coup c'est Elf de sang. Et là c'est Elf de sang qui aurait rejoint l'alliance. Putain. J'ai failli dire Oh Elf vous voyez mais ça il me semble ça c'est... Oui c'est une licorne les Oh Elfs. Oui oui c'est une licorne les Oh Elfs. Corse lait du hurlevent. Je comprends pas. Je comprends pas l'utilité de mettre du métal comme ça. Je sais qu'après il faut pas se cantonner voilà quoi. Ok il y a du métal sur une classe qui fait de la magie ou quoi ça. Mais celui-ci c'est ridicule je suis désolé. Regarde le bateau. En mode les mages ils font... Ah non laisse tomber. Euh alors. Cette tenue là. Alors cette tenue là elles sont vraiment très stylées. Encore une fois je le mettrais pas sur mon mage. Je le mettrais pas sur mon mage. Je le mettrais pas sur mon mage. Pas sur elle en tout cas. Ça c'est très stylé mais je le mettrais pas non plus dessus. Robe de colère brutale. Robe éclair de feu. Ouais bon les tenues elles sont pas toutes incroyables non plus. La tenue elle est très jolie. Quand même. Spéciale on va dire. Je suis pas fan quoi. Il est vraiment des tenues incroyables. La MOP c'est soit des tenues incroyablement belles. Soit des tenues incroyablement laides. Et dans tous les cas c'est un putain de style. Soit laid ou moche. Oh. Attendez. Il y a le décolleté ouvert comme ça devant. Je ne savais pas qu'il y a des tenues aussi spéciales sur vous. C'est incroyable. Incroyable. Il découpe des choses. Robe du protecteur. Très jolie. Robe de l'esprit de... Alors ça faudrait que je passe un lanceur de sort sur l'île du temps. Enfin pardon. Sur Shenzhou là. Enfin. Bref un Pandaren quoi. C'est vraiment très jolie. Robe d'innis. Là je crois que c'est un démoni. Enfin je sais pas. Robe de mur me vendre. Venant de tyran j'aurais espéré quand même quelque chose de beaucoup plus joli que ça. C'est doré. Donc ça fait chier. Il y aurait plus sur un F200 du coup. Oh. Mais elles sont très jolies. Très très jolies cette tenue. Bon elles iront absolument pas. Elles iront absolument pas sur mon mage. Mais en tout cas c'est très joli. Robe contre feu. C'est joli forcément. Ouais bon ça. On commence à perdre en qualité. Forcément. Venu simple. Robe de néophyte. Ça c'est la tenue des druides littéralement. Je crois que j'achète un jour. Je crois que j'allais acheter. Parce que c'est plus difficile. Etonnamment ça va ça. Conseil les princes de sang. Bah en plus ça c'est tel la corde de glace. Bah c'est parfait. C'est parfait c'est parfait. Celle-ci, ok. J'ai mis du sans-sommeil, une pèlerin, mais ça c'était pendant la fête du pèlerin, mais je crois que c'est la fête du pèlerin d'ailleurs. Je crois que c'est la fête du pèlerin, je ne suis pas sûr. J'ai une énorme manchette de marchand d'âme, ça me fait... Ça me tue quand tu te fais un cosplay momie là. Encore une fois c'est très joli, mais je ne le mettrais pas sur mon mage. Je fais que dire ça, je fais que dire ça parce que c'est absolument pas ce que je veux mettre. C'est fou. J'ai tellement de belles tenues, mais que je ne mettrais jamais. Sur des petites tenues un peu comme ça, voilà. Les tenues sont jolies, mais ça ne me va pas. Et il est chiant ce mec, je l'ai en tissu difforme, informe. C'est du patchwork de partout. Ça me tue, ça me tue, c'est incroyable. Vêtement de la tempérance. Chaque fois ça fait du blanc beige, vous voyez, ça tire vers le jaune et du coup, c'est pas stylé. Volonté d'Edouard l'étrange. C'est moche ça aussi, forcément. Habit de l'Aldor, c'est beau, mais... Robes de la ténèbre de l'au-delà. Très violet, très violet. Robes de la lumière effervescente. Je n'ai même plus envie de faire... Robes d'Astralon. J'aime beaucoup ces tenues sans épaules. Avec un peu de chance, on en trouvera une. Chemise de la voile sanglante. C'est un mondial. Ça par contre, je suis intrigué sur qui je peux récupérer ça. Je marque chemise de la voile. Ah ! Bah oui, mes chemises avec un seul E. La vie de con. Chemise de la voile sanglante. Et on le drop sur qui, ce truc ? L'habille fait le boucanier. Eh, si vous voulez vous en taillez une tranche avec des vrais lunaires, il faudrait peut-être mieux vous habiller comme un vrai boucanier et t'aîné. Mais c'est... Chose correcte avant que je ne vous laisse pas swacky. Ça vous dira bien mieux, ce qu'il y a d'espèce de vieux pirate bain dessus. Uniforme de boucanier. Même modèle que chemise de boucanier. Kazak de Corsair. Débrouillé sur le capitaine du macaron. Pronté griffé avec plein de choses. Tenue, guide, information d'anglais, commentaire anglais. To get neutral, only to film how it wasn't. You get it on a few other blue style armor when you become neutral or better with the blue style boucanier. Becoming neutral with blue style mean you can't enter any goblin city among other things. Ok, oui, en gros, c'est... Ouais, il faut vraiment y aller pour avoir cette tenue. C'est dommage, mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Réplique de la robe vertueuse. Oh là. Oh, c'est laid. Je suis désolé. Et qu'on vient pisser dessus, là, pour vous. C'est dommage. Un peu osé, quand même, la tenue. Et encore une fois, s'il y avait eu du blanc, peut-être, on aurait pu dire ok. Et du violet. Il y a toutes les couleurs que tu veux, mais il n'y a pas les tenues que je veux. C'est-à-dire blanc, argenté. Du blanc argenté, c'est si rare en tenue. C'est fou. Robe de boucanier. Putain de mon dieu. La robe de boucanier, personne n'a vu. Unbox, traditionnel blanc. Tellement choqué du peu de tenue argenté. Alors ça, vous voyez, c'est très joli, mais c'est une robe blanche de mariée. Robe blanche de mariée. Encore une fois, ça tire vers le beige. Ça ne fait pas le même truc là. C'est fou. Robe de tulle. Non, il y a du jaune. J'en veux pas. Blanche en laine. Non, c'est lait. Sub simple. Non. C'est une fermière. Robe de compagnon. Non. Elle travaille à la boutique. Robe blanche en lin. Non plus. C'est joli, mais non. Robe de brochet d'argent. C'est joli, mais ça n'ira pas sur mon âge. Si tu es en lin, on s'en fout. À tout, on m'a culé de sang. Ça tire. Ça tire vers le beige. Il y a du rouge, il y a du jaune. Ah ! Promener le jeu, c'est dégueulasse. Il y a tout sauf le blanc. On va rester calme. Ça, c'est quand même la tenue qui irait le mieux, je pense. Malgré les quelques runes qui prennent sur la ceinture. Je devine que c'est des runes. Pas des runes. Ok, c'est bon. Bah écoutez, vu que... Écoutez. Bah écoutez, on va aller faire la suite de quêtes. C'est ça. C'est la suite de quêtes ici. Je vais faire la suite de quêtes ici. Pour avoir le baraton. Ça ira vite. Ils vont tous crever très vite. Ça ira très très vite, je pense. Et après, bah écoutez, on ira faire la citadelle. On ira faire la citadelle. On ira faire la citadelle et ça sera très très bien. Comme ça. J'ai du passé. Ça, c'est Guldan. Ça, Guldan. On prendra un inter, ce qu'elle refuse de nous donner. Oh ! C'est brûlé. Vous êtes chiant et moche. Hum, âme terrestre, recapturée. Ok, il faut capturer des âmes terrestres. Alors si je dois pas les tuer, par contre, ça va être un peu compliqué, les gars. Eh, 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 viens par ici, enfoiré. Ah, je brûle. Bon, non, mais, oui, non, c'est vrai, c'est pas moi qui brûle. Euh. Parf, j'en ai récupéré un. Je meurs. Je meurs. Je vais attendre 20 secondes en plus. Cette quête va être plus longue que prévu. J'ai le temps de faire le... J'ai le temps de faire le raid du roi Lich, là. Ça sert à rien. Les gars, j'ai le temps d'aller chercher. J'ai le temps d'aller chercher, oh. Juste du top, top, top. C'est dégagé, je crois. Crève ta mère. Ah, ouh, ii, ouh. C'est que butte, en fait. Pourquoi je me casse la tête ? T'as posé ça, te buter. Faire le bâton. C'est que t'as me nettoyé tes potes, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va en rassembler plein, et on va les tuer. Viens par là ! Je sais pas comment ils ont attiré sans leur faire mal. C'est pas un ralentissement ? Non, je l'ai pas, bien sûr. Et oui, ils se sont allés. Bon, attends, on va juste se rapprocher. Mais il s'est enfui, lui aussi, c'est... C'est de l'art. Viens par là. Je vais m'exaspérer, tous les. Ok, t'as gagné, voilà. Coucou, t'es avec moi. Je suis gentil. Je te tuerai plus tard. Tout de suite. Au moins, un totem peut servir plusieurs fois. Il faut juste que j'arrive à être un petit peu intelligent sur les plasmes. Alors ici, par exemple, voyons. J'étais devant moi, mais ok. Hop, il a... Voilà, deux âmes d'un coup. Ah, et ça fonctionne même à distance comme ça. Ok, nickel. Petit coup de bâton. Petit bâton là, qui m'a fait très très mal. Petit morceau de bois. Euh, deux pierres. Ah, mais il faut qu'il me touche. Les âmes flamboyantes, c'est réglé. Maintenant, c'est les âmes... Terrestres. Bon, j'espère que ce sera la seule quête hyper longue comme ça. Non, on n'a pas terminé. Ce n'est pas encore rechargé. Hop, hop. Et hop. Plus que trois. Courage. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Quoi ? Dégage. Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'es par là, toi. Aller, viens. Viens par ici, il y a un totem qui voudrait te parler. Voilà. Ça, c'est fait. On retourne là-bas. Et le feu et le terre ont rangé. Je crains qu'il n'y ait plus d'espoir pour cette terre. Oui, c'est vrai. Oui, vu l'état, oui. On part alors à la terre de la nation d'envaller l'ombre une vu que vous utilisiez le totem d'électrume pour capturer cinq ames aquatiques. Maintenant c'est des ames aquatiques qu'ils veulent. Génial. C'est le coffre glisse en taille, il y a un coffre glisse en taille, il y en a un ici, après si ça donne de la merde forcément je ne vais pas tous les ouvrir quand même pour ne pas perdre mon temps. Si vous me les offrez comme ça, sinon je vais le faire. Viens toi ici frérot, c'est bien. Oh il y avait déjà trois élémentaires. Donc je disais il y a moins trois élémentaires ici. Voilà, la quête était quand même vachement plus rapide ici. Hmm. Oh, allez, vas-y. Moi ? Non mais, allô ? Je me fatigue. Eh oui. Hmm. 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 Oh. 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 deux secondes c'est à toi c'est à toi Sous-titrage ST' 501 Hmm... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501